Musique Le journal du soir sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, mesdames et messieurs, bonsoir, les titres. Musique C'est officiel, l'ancien ministre des Affaires étrangères et en politique mauritanien, Mohamed Val Oul-Bellal, a été nommé membre du comité directeur de la CENI. Musique Ceux qui parlent d'un départ du président de la République dans 10 ou 11 mois font des rêves, une déclaration du porte-parole du gouvernement lors du point de presse hebdomadaire. Musique L'AEOD exige la dissolution de la CENI et sa recomposition consensuelle avec la participation de l'ensemble de l'opposition. Musique Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. Les présidents de la coalition de la majorité présidentielle et du pôle de l'opposition dialoguiste viennent de signer le projet de proposition de nomination de l'ex-ministre et ancien ambassadeur, Mohamed Val Oul-Bellal, en sa qualité de membre du comité directeur de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le décret présidentiel officialisant Oul-Bellal au poste de membre du du comité des Sages a été publié aujourd'hui. Les membres de la CENI vont donc tenir une réunion après la cérémonie traditionnelle de prêter serment de Oul-Bellal afin d'investir à la tête de la CENI un remplacement de son prédécesseur, Didi Oul-Bunama, empêché pour des raisons de santé d'exercer sa mission. Au point de presse cet après-midi, le porte-parole du gouvernement a été, on ne peut plus clair, devant un parterre de journalistes. Il a déclaré que ceux qui parlent d'un départ du président de la République dans 10 ou 11 mois faisaient des rêves en plein jour. Le peuple mauritanien est attaché au président de la République, Adi Mohamed Lémino Lecher. Le président de la République a sauvé la Mauritanie du chaos dans lequel se sont installés beaucoup de pays. Les mauritaniens ont placé leur confiance en lui et il ne les décevra pas, a-t-il insisté. L'alliance électorale de l'opposition démocratique à EOD exige la dissolution de la CENI et sa recomposition consensuelle avec la participation de l'ensemble de l'opposition. La EOD a également demandé aujourd'hui au cours d'une conférence de presse l'actualisation du fichier électoral. Le compte-rendu est signé Sidi Ahmed Beylilatou. La direction nationale de la campagne de l'alliance électorale de l'opposition démocratique qui regroupe le Front National pour la Démocratie, l'RFD, l'INAD, le Sawab et d'autres partis a tenu aujourd'hui une conférence de presse pour présenter à l'opinion nationale les différentes campagnes et les coalitions de cette opposition qui est rentrée à ces élections avec 600 listes. Le rôle que nous envisageons de jouer dans cette campagne est de dénoncer toutes les irrégularités et toutes les violations par rapport à la loi que nous constatons. Autour de cette conférence de presse, l'alliance électorale de l'opposition démocratique a rendu publique une déclaration dans laquelle elle fichige la commission électorale nationale indépendante qualifiant son dernier communiqué de report de dépôt de candidature de trois jours d'illégal. La CENI viole la loi qui interdit les enregistrements à distance et fait fi de la décision de la Cour suprême qui, en déput de ses lacunes, confirme cette illégalité en suspendant l'usage de ce procédé d'enregistrement. Pour des élections transparentes et fiables, l'alliance électorale de l'opposition démocratique exige la dissolution de la commission électorale nationale indépendante et sa récomposition constantielle avec la participation de l'ensemble de l'opposition. Tous les remaniements qui peuvent être apportés à cette CENI n'ont pas d'importance parce qu'elle est considérée comme illégale et notre alliance exige sa dissolution. L'opposition démocratique maintient sa participation aux élections législatives municipales et régionales de septembre prochain. Le président M. Mohamed Oula Abdelaziz, lors d'une réunion avec les médecins, a annoncé l'octroi de 2 milliards d'ouguiats en faveur des services des urgences dans certaines régions du pays où les cas d'urgence sont les plus fréquents. Selon les informations relayées par les sites électroniques, le chef de l'État s'est engagé à relever les traitements des médecins. Dans un communiqué distribué mercredi, les syndicats des médecins socialistes et généralistes qui dirigeaient le mouvement de grève du corps médical ont déclaré que la rencontre a été fructueuse et différente de toutes celles qui l'avaient précédées. A la fin de la réunion, le président de la République, M. Mohamed Oula Abdelaziz, a redonné l'ouverture de services gratuits pour les urgences dans des zones où le besoin pour ces services est le plus important, citant l'exemple de l'hôpital d'Aleigues et certaines zones de la capitale où les accidents de la route sont fréquents. Le syndicat des ingénieurs hydrolysiens a tenu un seating devant le palais présidentiel pour réclamer le recrutement des ingénieurs en chômage. Ces derniers estiment que le pays a besoin de leurs services et qu'ils ont été formés pour le servir. On est là pour demander nos droits. On est là pour demander nos droits. Et vraiment, ce syndicat constitue actuellement de 60 ingénieurs de l'hydraulique et la majorité de ces ingénieurs chôme. Et vraiment, on ne peut pas avoir une explication pour ces choses. On demande à l'État de vraiment faire des recrutements pour ces ingénieurs. S'il y a quelque chose qui rassemble les Mauritaniens, c'est bien le thé. C'est le symbole de convivialité, d'hospitalité et de détente. Cette boisson est caractéristique de la bonne cohabitation entre les différentes composantes sociales du pays. Mais sa consommation, sa vente dans les lieux publics ou dans la rue posent des problèmes de santé publique en raison du non-respect des règles élémentaires d'hygiène. Un reportage signé, c'est récit d'Épée. Le thé, c'est la boisson nationale. Il est omniprésent dans le quotidien des Mauritaniens, dans les familles, dans les lieux de travail, dans les restaurants et même dans les grandes réceptions. Nous sommes le seul peuple au monde qui prend le thé trois fois par jour. Le thé est aujourd'hui assimilé à la destination Mauritanie. C'est plus qu'une boisson, c'est une identité. Le thé fait partie de notre vie. Nous le consommons au moins trois fois par jour. C'est avec le thé que nous honorons nos invités. Eutai, le thé. Sa consommation est tellement rependue qu'il s'invite partout. Certains ne peuvent plus s'en passer. Si bien qu'ils n'hésitent pas à s'en procurer même dans la rue. Le thé à la sauvette, c'est sans doute le talon d'Achille de la première boisson de Mauritanie. En première ambité, surtout dans les lieux publics, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, il prend un thé dans un verre et un autre qui prend dans le même verre sans bien sûr de faire les précautions essentielles. Et ça nous expose à une transmission de beaucoup de cas des hépatites, surtout les hépatites A. Et en même temps, on a constaté aussi qu'il y a un ravage avec l'hépatite B et on soupçonne beaucoup plus la consommation du thé. Le thé Mauritanien est succulent. C'est une boisson chaude, sucrée et qui dégage une odeur de menthe. Sa préparation est un art. La manière également de le servir peut être révélatrice des subtilités de la culture Mauritanienne. Les Mauritaniens sont presque tous accros de cette boisson. Mais sa consommation dans les lieux publics et dans la rue doit être réglementée en intégrant plus d'hygiène. Il en va pour sa bonne réputation. Merci à toi, Cére Cidibé. La société espagnole ELECNOR a obtenu le contrat de développement de la deuxième centrale éolienne de Mauritanie. D'une capacité de 100 MW, la centrale éolienne de Boulonoir sera implantée à Darlet, Noadibo. Son coût a été évalué à 122 millions de dollars américains. Il est financé par le FADES, le Fonds arabe pour le développement économique et social. La construction du parc éolien sera assurée par un consortium réunissant Siemens et Gamisa Énergie qui fournira, entre autres, les turbines éoliennes. L'ELECNOR se chargera, quant à elle, des travaux d'ingénierie, de construction et de mise en place de la centrale. Les travaux de construction devraient s'achever au cours du dernier trimestre de l'année 2019. Au Burkina Faso, l'armée mène depuis quelque temps des actions de ratissage contre les groupes armés installés aux frontières du Mali et du Niger. L'opération de bouclage et de fouilles de zones suspectes dans la bande frontalière nord a débuté le 8 juillet dernier. L'opération conduite par l'appui des forces aériennes a permis le démantèlement de bases féroïstes et l'interpellation d'une centaine d'individus suspects. Un récit signé à Mawla Jagana. Dans cette même zone, deux personnes dont le chef d'un village ont été tués par des individus armés a annoncé le ministère de la Sécurité burkinabé. Dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 juillet 2018, le chef de Okururu enlevé le 7 juillet 2018 par un groupe d'hommes armés a été ramené et exécuté à l'entrée d'Abaraboulé. Ces exécutions ont été perpétrées par des individus armés non identifiés qui ont disparu dans la nature après leur forfait, a précisé le ministère. Les forces de défense et de sécurité ont entrepris le ratissage de la région à la recherche des criminels. Longtemps épargné par les groupes djihadistes actifs au Sahel, le Burkina Faso est confronté depuis trois ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières dans le nord du pays. Ces attaques se sont étendues à d'autres régions dont celle de l'Est frontalière, du Togo et du Bénin où se vissent également des bandis armés. Ces derniers mois, plusieurs centaines de personnes ont été interpellées et des engin explosifs neutralisés au cours d'opérations de ratissage dans les régions de l'Est et du Nord du pays. Un tribunal correctionnel de Dakar condamné aujourd'hui à 20 ans de prison le principal accusé, Martar Djokhané, au procès de 29 djihadistes présumés et acquittés 14 d'entre eux. Ce procès placé sous haute sécurité qui avait démarré le 9 avril après une série de renvois depuis décembre et le plus important à se tenir au Sénégal par le nombre de prévenus dans une affaire de ce type. Martar Djokhané, décrit par le parquet comme idéologue du groupe, a été condamné à 20 ans de travaux forcés mais l'imam Al-Yun Daou accusé d'en être le coordonnateur à un mois de prison avec sursis pour détention d'armes sans autorisation. La plupart ont été arrêtés en 2015 au Sénégal. Le verdict montre effectivement que même si on est conscient de la gravité de l'accusation même si on est conscient que le Sénégal n'est pas à l'abri d'actes terroristes même si on est conscient que le Sénégal doit redoubler d'efforts pour lutter de façon préventive contre le terrorisme mais le droit pénal a ses exigences et ses exigences c'est l'obligation de preuve par rapport à l'accusation d'actes aussi graves c'est l'obligation de discernement et la justice ça fonctionne première c'est une fonction de rétribution on ne condamne que par rapport aux faits commis par une personne et vous avez vu que l'imam d'Aou a été conçu comme la pierre angulaire de ce dossier qui était celui qui est instrumentalisé qui est endocriné qui envoyait les personnes et qui les recevait au retour et qui devait être l'épine dorsale la colonne vertébrale de cet état islamique imaginaire putatif qu'on devait installer au Sénégal mais tout ça n'a pas été démontré par les éléments du dossier une quarantaine de migrants sont bloqués depuis le début de la semaine sur un bateau tunisien le Saros 5 qui les a secourus au large de la Tunisie à bord se trouvent notamment 8 femmes et 3 mineurs aucun état n'accepte de les accueillir leur situation empire chaque jour un peu plus sur le navire qui n'est pas équipé pour répondre à ce genre de défi humanitaire les députés israéliens ont approuvé aujourd'hui un projet de loi controversée qui consacre Israël comme état-nation du peuple juif plusieurs députés arabes ont bruyamment exprimé leur indignation après le vote de ce texte qui ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'aux juifs ils ont déclaré que la démocratie israélienne était morte alors que la loi en question entre dans la catégorie des lois fondamentales qui font office de construction en Israël les députés arabes de la KENZET se sont levés et déchirés le texte de cette loi car elle est contraire à la démocratie raciste et colonialiste ainsi mesdames et messieurs prend fin cette édition merci à vous de l'avoir suivi un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle à sa tête ce soir Sid Ahmed Baili Latou mention spéciale à Khaled Zahabi ainsi qu'à Elhaj Maliksi avant de nous quitter comme chaque soir tout de suite le rappel du sommaire c'est officiel l'ancien ministre des affaires étrangères et hommes politiques mauritaniens Mohamed Val Oul-Bellal a été nommé membre du comité directeur de la CENI ce qui parle de départ du président de la république dans 10 ou 11 mois font des rêves et une déclaration du porte-parole du gouvernement lors du point de presse hebdomadaire L'AEOD exige la dissolution de la CENI et sa recomposition consensuelle avec la participation de l'ensemble de l'opposition L'information continue sur notre site www.sahel.tv Quant à moi il m'a expliqué vous souhaitez de passer d'agréables moments à notre compagnie très bon moment à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada